Les hurlements de jour comme de nuit sont devenus une habitude sur l'esplanade du palais des congrès de Montréal où les itinérants s'entassent. Ils attendent toute la journée l'ouverture des refuges du coin pour la nuit. Le sentiment d'insécurité est exacerbé par la présence de toxicomanes, parfois agressifs ou complètement déséquilibrés. Les locataires qui vivent au-dessus de l'esplanade vivent dans la peur. Ce couple ne reçoit plus ses filles chez lui par crainte pour leur sécurité. Ce qui nous dérange, c'est les bagarres, les bagarres que ça arrive la nuit. Et moi, je suis sur la place ici. Et on les voit, on les entend, ils nous réveillent. On est chez nous comme des étrangers. Honnêtement, c'est ça que je sens depuis quelques années maintenant. Même les sans-abri habitués du secteur constatent la détérioration de la sécurité. La violence, la maladie mentale, la dope, les criages, l'achalandage, c'est le pire été que je n'ai jamais vu. Les conflits se transportent aussi à l'intérieur du palais des congrès. Et les agents de sécurité en ont plein les bras. Les cafés se plaignent de clients et d'employés intimidés, voire agressés. Ils nous ont poussés par terre, ils nous ont menacés avec armes blanches, ils nous ont fait le spray dans le visage. Ils ont essayé tout. La chaîne Tim Hortons a déjà fermé sa salle à manger. Et les deux cafés 20 août vont faire pareil, nous apprend le propriétaire qui a peur d'être reconnu par les itinérants. Les vols à l'étalage se sont aussi multipliés. Il y a eu 765 vols filmés l'an dernier dans ce café. Les abords du palais des congrès sont aussi un lieu de vente de drogue connu des autorités. Pendant la pandémie, on sait qu'il y a eu des transformations du marché de la drogue. Il y a des drogues qui n'étaient plus accessibles. Il y a des nouvelles drogues qui arrivent constamment à Montréal, de plus en plus fortes, de plus en plus dangereuses. Les opioïdes, le fentanyl. Donc encore une fois, ces gens-là, qui avant consommaient des drogues moins fortes, pouvaient peut-être se maintenir encore en logement. Donc c'est une autre raison d'avoir poussé les gens dans la rue. Le palais des congrès a triplé le nombre d'agents de sécurité depuis six mois, tout en essayant d'accommoder les itinérants avec des toilettes et un espace public ouvert à tous, et donc à eux aussi. Mais la société d'État ne peut pas faire face toute seule à la crise sociale. Ça n'appartient pas uniquement au palais, ça appartient à tout Montréal. Puis il faut trouver des solutions parce que c'est vrai que c'est invivable pour tout le monde. On a doublé le nombre de lits d'hébergement d'urgence, on a augmenté les effectifs, on a doublé le budget de la ville pour les organismes en itinérance, on a créé l'équipe mobile en médiation et intervention sociale. Il n'y a jamais eu autant de travail pour conjuguer cet État-là, qui est une crise. On vit une crise, je pense qu'on peut se le dire. La police de Montréal dit mener des opérations ciblées aux abords du palais des congrès, et elle se dit prête à intervenir dès qu'un appel est fait depuis l'intérieur. Mais les policiers n'ont pas que ce secteur à sécuriser. Les conflits entre itinérants, résidents et commerçants touchent de plus en plus de quartiers. Ici Thomas Gerbert, Radio-Canada, Montréal. Merci. Merci. Merci.